Auvers l'astuce, tu prends une boîte, tu le mets sous les fesses. Voilà, je suis à la même taille. Hola, que tal ? Comment est ce que tu as ? Regardez où je suis, je suis avec Steph. Et salut, vous êtes dans mon atelier. Absolument, je suis en Alsace, en ce jour férié alsacien. Absolument, donc j'ai fait la route jusqu'ici parce que j'ai de la famille pas très loin de chez Steph. Donc c'était l'occasion qu'on se rencontre. Et je voulais traiter d'une thématique plutôt intéressante. Et Steph était vraiment la bonne personne pour ça, qui est le fait d'être autodidacte. Parce que tous les deux, en fait, on a appris notre taf sur le tard. Oui, beaucoup. Beaucoup. C'est quoi ta formation au départ ? Moi, j'ai fait un BEP MSMA, maintenance des systèmes mécaniques automatisés. Et en fait, à chaque fois que je suis sur un chantier, j'observe les autres corps de métier. Dix minutes, un quart d'heure. J'aime bien. Parce que j'aime bien comprendre, j'aime bien savoir ce qu'ils font, pourquoi ils le font. Et en même temps, je me casse la tête à me dire, mais pourquoi ils ne feraient pas comme ça ? Tu vois, ça va plus loin. Steph, ce mec, il réfléchit tout le temps, en fait. C'est comme le disque dur face à l'ordinateur, ça tourne tout le temps. Aujourd'hui, ton métier, c'est quoi en tant qu'artisan ? Alors là, je suis ébéniste, agenceur et je m'éclate dans ce domaine parce que c'est jamais la même chose. Jamais les mêmes meubles, donc forcément pas les mêmes clients, pas les mêmes supports. Toujours devoir se casser la tête. Et ce métier, tu l'as appris comment ? J'ai acheté une carrosserie automobile, alors que je ne suis pas carrossier. Et en même temps, j'ai acheté tout ce qu'il me faut, la scie à format, toupie, plaqueuse à champs, pour me lancer dans la menuiserie comme ça, en fait, par envie, par plaisir. Mais tu as acheté la carrosserie, c'était pour avoir le local ? Non, parce que c'était aussi pour avoir le local, mais aussi pour avoir, si tu veux, une activité où je vais me remettre un challenge. C'est constamment des challenges par lesquels je vis. Quand tu as racheté la carrosserie, c'était pour faire de la carrosserie, c'était pour réparer des voitures ? Ouais, tout ce qui est des voitures. Ok. Mais ça, tu l'as appris comment ? J'ai demandé à, donc, celui qui vendait la carrosserie, je lui ai dit, tu la vends combien ? Il me dit 30 000 euros. Donc, je lui ai dit, ok, je te l'achète. Et tu es un peu sûr ? Bah, si je te le dis, je te l'achète. Par contre, tu restes six mois avec moi, tu l'achète ? Afin que je puisse, au mois de juin, passer trois jours de CAP, candidat libre. Et donc, pendant les six mois, je l'ai observé, j'ai fait avec lui. Et voilà, j'ai appris comme ça. En candidat, il t'a passé. Et j'ai eu mon CAP. Et il a pu, du coup, partir, refaire sa vie. Et moi, j'ai gardé la carrosserie. La carrosserie. Donc, tu fais carrosserie et menuiserie. Je faisais les deux en tout cas. Mais tu as arrêté la carrosserie ? J'ai arrêté la carrosserie. Pourquoi ? Parce que pendant deux ans d'activité, donc, il n'y a pas marqué là-haut, BMW, Renault, etc. Donc, du coup, les gens ont toujours à négocier. Et mon comptable, un jour, m'a appelé et m'a dit, écoutez, Stéphane, vous êtes à 29 % de rentabilité. Je vous conseille d'arrêter la carrosserie, parce qu'il négocie toujours le prix. Et en menuiserie, vous êtes à 65 %. Donc, je vous conseille de continuer la menuiserie. Très bon choix. Et c'est quelque chose que je vous conseille aussi de faire quand vous démarrez votre activité. Et c'est à un moment donné, il faut se poser avec le comptable et de regarder où c'est qu'on gagne de l'argent et où c'est qu'on ne gagne pas de l'argent et de faire ce qu'on appelle des choix stratégiques. Ça va être sérieux. Ça a été aussi le cas dans mon activité. Moi, j'étais général de bâtiment et je me suis spécialisé en toiture parce que c'est là où j'étais le plus rentable, parce que c'est le métier que je connaissais le mieux et que j'avais appris sur le tas, parce que moi aussi, je suis un autodidacte. Et c'est là où j'étais le plus performant. Donc, c'est là où j'ai concentré tous mes efforts aujourd'hui. Et j'ai d'ailleurs trouvé une marque qui s'appelle Les Cours Occitans à Toulouse. On fait depuis maintenant presque dix ans que de la toiture. Mais c'est vrai que c'est le comptable, en fait, qui m'a fait basculer sur ce choix de métier parce que c'était le plus rentable. Je tiens à préciser une chose, c'est quand on a la tête dans le guidon, en fait, on ne voit pas forcément à l'extérieur ce qui se passe. Donc, ouais, le comptable m'a vraiment bien aiguillé. J'aurais peut-être continué petit à petit descendre. Et donc, du coup, la menuiserie aurait compensé. J'aurais peut-être pas vu tout ça. Et effectivement, ça m'a fait du bien qu'ils me le disent. Ouais. Quand on a plusieurs activités ou si vous avez un job où il y a plusieurs métiers dans le métier, regardez bien ce qu'on appelle la comptabilité analytique. Les tranches où vous êtes rentable et les tranches où vous n'êtes pas rentable. Des fois, il faut augmenter ses prix ou des fois, il faut, comme a fait Steph, carrément arrêter un plan d'activité pour se concentrer sur ce qui est rentable. Aujourd'hui, est-ce que tu conseillerais à un jeune d'être autodidacte comme on a pu le faire ou est-ce que tu les conseilles quand même de passer par la voie de la formation ? Moi, j'aime bien mon parcours. Après, je veux dire, il est vrai que c'est toujours un petit plus les formations. Pourquoi ? Parce que quand tu es autodidacte, tu es dans ton monde et ce monde-là n'est pas forcément bon, on va dire, façon de parler, par rapport à d'autres choses comme l'administration, etc. Donc, en fait, l'administration, donc les formations, forcément, c'est l'administration, vont t'amener des choses que tu ne vois pas ou que tu ne veux pas voir, etc. Donc, ouais, j'ai envie de dire, formation, c'est bien. Pas un truc qui dure six mois. Des petites formations de quelques jours et tout, personnellement, c'est chiant pour moi. Mais ça m'apporte quand même toujours quelque chose. Ouais, tu en as fait un peu, obligé. Ouais, j'en ai fait un peu. Ouais, quand on est artisan, on est obligé de faire des... La chambre des métiers, ils m'ont fait faire des formations. Là, le... Comment ça s'appelle ? Le CPF ? Non. Ouais, c'est le CPF, ouais. CPF, ouais. Je viens de faire une formation... Comment ça s'appelle ? Microsoft, je ne sais pas quoi. Alors que je n'aime pas l'informatique, alors je suis allé... Bon, il faut que j'y aille, mais ça m'a quand même apporté des choses. Ah ouais, tu as fait quoi ? Comme tu sais, ce que tu as fait comme formation Microsoft, c'était pour faire quoi ? Des tableaux, pour faire... Ouais, tableaux, world, tout ça, là. Ah ouais, d'accord. Alors que je n'aime pas l'informatique. C'est moi, je traîne mes mains. Mais on est obligé d'allier, en fait, si tu veux, l'administration et le côté manuel. Du coup, c'est quand même toi qui gères les deux dans ta boîte ou c'est ton comptable qui gère ou... C'est ton conjoint qui gère ou tu... Comment tu fais ? Ou tu t'occupes de tout ? Je m'occupe de tout, sauf tout ce qui est papier administratif, je ramène tout au comptable. Et il le sait, il sait que je n'aime pas l'administration, donc il s'en occupe de cette partie-là. Mais tout ce qui est devis, factures, jusqu'à la pause, etc., commande de fournisseur, tout ça, c'est moi. Ouais. Et voilà. OK. Est-ce que tu conseilles à un jeune ou moins jeune, d'ailleurs, qui est autodidacte de se monter ? Qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil ? Alors, je parle surtout aux jeunes parce que, en fait, quand tu as pratiqué un métier sans être artisan, mais que pendant cinq ans, six ans, dix ans, tu as pratiqué ton métier, tu peux te monter. Parce que même si tu n'as pas eu un diplôme, ça fait dix ans que tu fais ton métier. Tu sais quand même, tu connais et tu peux te monter. Mais je parle surtout pour les jeunes qui ne sont pas encore forcément bien formés ou qui ont loupé un CAP ou qui n'ont même pas tenté, qui font une réorientation professionnelle comme ça et qui se jettent à l'eau. Est-ce que tu leur conseilles quand même de se jeter à l'eau et de monter leur boîte comme tu as pu le faire avec la carrosserie ou tu leur dis qu'il ne faut pas faire ça, vous êtes des fous, les gars ? Ah ouais, c'est vrai que moi, je suis fou, ça, c'est sûr. Non, mais moi, je conseillerais se limiter d'abord à une auto-entreprise. Parce que ce que tu déclares ou que tu ne déclares pas, c'est-à-dire que tu travailles ou que tu ne travailles pas. Donc forcément, si tu ne travailles pas, tu ne payeras rien. Si tu travailles, tu payeras. Mais se limiter d'abord et vraiment profiter au maximum de ce côté auto-entrepreneur. Parce qu'en SRL, on ne joue pas du tout dans la même cour. Là, on est vraiment OK, on peut récupérer la TVA comme beaucoup de monde le dit. Mais là, il faut vraiment envoyer du lourd. Oui, c'est un step supplémentaire. On est obligé de rentrer un certain chiffre tous les mois. Sinon, c'est compliqué. Ça, c'est clair. Et là, il faut, à mon avis, quelqu'un pour le sujet administratif. Ou alors, on ne peut plus être sur le chantier. Il faut faire un vrai choix. Et dans ces cas-là, ça veut dire aussi avoir des salariés souvent. Alors, ouais, moi, je suis déjà passé par cette phase-là. Donc, il faut juste savoir que quand, là, actuellement, je suis… Pardon, il faut que j'arrête à ma salariée. Là, actuellement, je suis seul. Donc, du coup, seul, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aller chez les clients, prendre les cotes, faire les devis, appeler les fournisseurs pour voir combien ça coûte pour réaliser ce devis. Devis accepté, il faut rappeler le fournisseur pour qu'il commande, savoir le délai, etc. Fabriquer, poser, faire la facture. Gérer le planning. Gérer le planning. Parce qu'entre toute cette phase-là, on va dire, je dis une bêtise, entre deux semaines et un mois, etc., il y a d'autres chantiers qui se rajoutent. Il y a d'autres clients à voir. Alors, il faut avoir les reins solides, comme on dit. D'autant plus que, oui, ça serait bien que j'ai une secrétaire, que j'ai un comptable là, à côté de moi, que j'ai des employés pour me soulager. Et je suis passé par cette phase-là. C'est-à-dire, j'ai déjà eu un menuisier pendant 11 mois. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, Steph… Au bout d'un moment, donc, tout se passait bien. Au bout d'un moment, est-ce que je pourrais faire des petites heures supplémentaires, pour moi, perso ? Je peux le dire comme ça ? Moi, tu peux le dire comme ça. Sans dire que c'est pour le black, etc. J'ai fait un live. Non, non, mais j'ai fait un live mercredi. J'ai dit clairement que quand j'ai démarré, j'ai fait du black. Parce qu'à un moment donné, il faut… Enfin, je veux dire, les gens qui… Enfin, c'est des artisans qui nous écoutent. Moi, aujourd'hui, en plus, j'assume complètement ce que j'ai fait, parce qu'il y a bien longtemps que je ne fais plus ça. Et puis, peu importe, en fait, je m'en fous. Mais à un moment donné, il faut dire que dans l'artisanat, le black, il est là, il est présent et il dépanne. Parce que si tu dois… Alors, il dépanne. C'est sûr et certain que ça dépanne. Par contre, ça vous dépanne, vous, mais votre société, elle descend. Voilà. Ça, c'est un truc que beaucoup de clients ne le voient pas parce qu'ils ne sont pas à votre place. Donc, du coup, c'est systématiquement. Est-ce qu'on peut faire une partie comme ça ? Est-ce qu'on peut faire la totalité comme ça ? Alors, oui, c'est alléchant. Je ne dis pas le contraire. Par contre, votre société, elle morfle. Ça, il faut le savoir. Donc, maintenant, je suis aussi passé par là. Maintenant, il n'y a plus. Il n'y a plus. C'est d'abord ma société et après, c'est moi. Si ma société tourne, j'existe. Si elle ne tourne pas, j'existerai plus. Clairement, c'est ça. C'est clair. Si vous faites trop de blagues, vous faites un trou dans… Moi, je compare souvent l'entreprise à un bateau et je dis qu'il faut éviter de faire des trous dans la coque. Parce que sinon, on va sombrer et Dieu sait qu'au milieu de l'océan, parce que la vie, c'est un océan. Si on a un trou dans la coque, on est mal. Donc, effectivement, la priorité, c'est de faire vivre la boîte parce que c'est la boîte qui nous fait vivre. C'est un peu le schéma qu'il faut avoir en tête aujourd'hui. C'est de se dire… Il faut se mettre devant la tête. Exactement. La boîte va me faire vivre, donc il faut que je fasse vivre la boîte. Après, il y a ce qu'on appelle un point mort à atteindre tous les mois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as rentré un certain chiffre, tu sais que voilà, ta société, elle va vivre à l'équilibre. L'idéal, c'est de faire plus pour amasser un petit peu d'argent, pour te créer de la sécurité au cas où tu n'as plus de travail. Ça peut arriver ou tu te blesses ou un truc comme ça, ou s'il faut que tu avances des matériaux. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut s'enflammer. Mais après, si effectivement, tout ça, c'est géré et que je ne te dis pas qu'il faut faire du black, mais bon, c'est déjà plus raisonné et c'est vrai que c'est fréquent. Mais en tout cas, moi, je sais que ma société, elle a vraiment décollé à partir du moment où j'ai décidé d'arrêter ça, parce que je me suis dit que c'était un peu du gagne petit en fait et que je… C'est vrai. Donc, ça dépanne, c'est pratique. On a un peu d'espèce pour partir en vacances, mais meuf. Donc voilà, ce n'est pas le but de la vidéo, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant d'en parler. On revient en fait sur ton salarié puisque c'était ça l'idée de débat. En fait, mon salarié, j'invite à tout le monde d'être patron un jour et après de retourner en tant que salarié. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'un salarié que, par exemple, j'avais, donc les six premiers mois, pardon, se passaient très bien. On allait sur le chantier, on bossait normalement à l'atelier. Tout se passait bien. Jusqu'au jour, il me demandait, comme je disais avant, si je pouvais faire des à côté et je pouvais utiliser les éventuelles machines. Moi, en tant que… J'estime, je suis un bon patron, mais est-ce que… Je vais en venir par la suite. Vous allez comprendre tout de suite. C'est que oui, vas-y, fais. Donc, il va utiliser la machine. Est-ce que je peux utiliser un morceau de médium, là ? Oui, vas-y, prends. J'en ai pas besoin. Etc. Etc. Et au fil du temps, qu'est-ce qu'il se passe ? Je me serre. Je me serre tranquillement. Je fais… De toute façon, mon patron, il est gentil. Nanané. Et petit à petit, j'abuse, j'abuse, je profite, je profite, je profite, je profite. T'as compris quoi ? Du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? À un moment donné, Steph, le patron, lui, se permet de lui dire une petite phrase. Écoute, c'est bien gentil de faire des à-côtés pour toi. Mais sache que quand tu utilises cette machine, j'ai des lames à affûter. Quand tu utilises la plaqueuse à champ, j'ai de la colle à payer. J'ai de l'électricité derrière. J'ai un loyer à payer, etc. Donc, il faut savoir que la vie, il faut que ça soit un donnant-donnant. C'est pas que pour soi, pour soi, pour soi. Ah, je rentre des thunes. Je peux parler comme ça ? Tu peux. Je rentre du flouze, de la thune, tout ce que je veux. Je suis bien. Je mets ma famille bien. Et mon patron, sans le vouloir, parce que je commence à penser qu'à moi, je fais descendre dans son estime. Donc, je me suis permis de lui dire, gentiment, je suis quelqu'un de sympa, cool, tranquille. Sauf qu'après, tu passes pour le mauvais patron. Alors que tu lui as autorisé à le faire. Et donc, au bout de onze mois, on s'est séparés, parce que je trouvais pas ça normal que, ouais, effectivement, j'use la lame, que lui, effectivement, je vais prendre de la matière première, etc. Voilà. Donc, du coup, je suis seul. Même pour vous dire, j'ai peur de prendre un nouveau salarié. Pourquoi ? Parce que je sais que je suis trop bon, trop con, comme on m'a toujours dit. Et un bon patron, j'ai envie de dire aussi, c'est quelqu'un qui sait mettre des règles, qui sait dire c'est comme ça et comme ça. Peut-être qu'il est même râleur. Mais moi, c'est pas ma perception de vie. Mais ce genre de patron, lui, il y arrivera. En tout cas avec des salariés. Voilà. C'est ma petite histoire. Ben, c'est rigolo parce qu'on a une histoire assez similaire. Moi aussi, j'ai ce genre de problème avec des salariés où j'avais... Parce que le lot, c'est pareil, il est cool, il est sympa. Pas de problème, les gars. En plus, on ne peut pas leur donner autant d'argent qu'ils veulent tous les mois. Donc je disais, vas-y, c'est pas grave. Samedi, il prend le camion, il va se faire sa petite cheminée en zinc ou un truc comme ça. Bon. Il me paye ma feuille de zinc et tout le truc. Sauf que c'est passé du... Il ne paye pas la feuille de zinc. C'est passé du... Le camion éteindu. C'est passé que les mecs, pareil, prenaient les vis. Le 6K, machin et tout. Enfin, le col tuile et tout. Bon. Après, j'avais une petite tolérance par rapport à ça en disant, vas-y, c'est pas cher. Moi, je ne la paye que 2 euros la cartouche de truc. Franchement, après, où ça a commencé à gonfler, c'est qu'une feuille de zinc, ça vaut 40 ou 50 balles et qu'il en faut une ou deux pour faire une cheminée. Donc là, ça a commencé à être un petit peu dur. Et après, carrément, les gars, ils sont allés au-delà de ça, ils m'ont carrément volé mes clients. C'est-à-dire qu'en fait, un jour, j'ai remarqué que j'avais un de mes camions le samedi qui était chez un monsieur. Je regarde sur les devis et je vois qu'en fait, ce monsieur, il avait refusé le devis. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, il était allé, il avait fait un devis trop cher. Le gars, il avait dit, non, je ne peux pas. Le mec, il lui avait proposé au black. Donc, il m'a piqué mon client, mon matériel, mon camion, tout. Ça, pour moi, c'est un manque de respect total vis-à-vis de son patron qui lui permet de le nourrir. Alors, peut-être, vous allez me voir comme je ne sais pas quoi, peu importe. Ça, c'est ma femme qui m'appelle. Désolé pour la sonnerie. Donc, du coup, ouais, c'est toujours comme ça, en fait. On te bouffe, on te bouffe, on te bouffe. Et à un moment donné, quand on te dit, mais un petit hola, et en plus, sympathiquement, on ne veut pas le voir, ce hola, et on veut te bouffer encore. Attends, on fait une pause. Ouais. J'enlève le tambour. Ouais, on coupera, c'est pas grave. Ouais, effectivement. Alors, c'est un manque de respect. Bon, c'est aussi, évidemment, une faute très lourde. J'ai licencié le salarié. J'en ai même licencié plusieurs pour ça. Le problème, c'est qu'après, du coup, tu es obligé de changer le process, et que là où tu avais une petite tolérance, ben, en fait, je n'en ai plus du tout aujourd'hui. C'est-à-dire que chez moi, c'est strictement interdit, point. Et le camion, le week-end, il ne doit pas sortir. Ils sont géolocalisés, il y a des GPS, le camion ne bouge pas. La seule raison pour laquelle ils ont le droit, entre guillemets, de bouger un camion, c'est si je suis averti avant. Il faut que le camion, il soit dans un confort à mât, tu sais, pour bouger des meubles, acheter des fleurs, des trucs comme ça. Bon, tu vois, je parle bien sauvage, mais stop. Et c'est dommage d'en arriver là, en fait. Et tout ça à cause de toujours des gens qui profitent du système, qui veulent profiter, profiter. Et donc, on peut passer à côté de quelqu'un qui est extrêmement bon également. Mais voilà, c'est comme ça. Maintenant, tout le monde a la même enseigne, c'est dommage, mais c'est comme ça. Ouais. Alors, des bons salariés, c'est une vraie solution pour l'entreprise. Le problème, c'est que pour trouver le bon, il faut en passer quelques-uns. Et j'ai aussi de la chance parce que mon premier salarié, j'en parle souvent parce que c'est Manu, il est toujours dans la boîte. Et que c'est un super gars, hyper investi, droit, honnête. Enfin bon, bref, c'est un super bonhomme. Je lui dois énormément parce qu'il a beaucoup travaillé sans compter ses heures. Il le fait encore, d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est parce qu'il a été très bon au départ qu'il m'a donné foi dans le fait d'en avoir d'autres. Bon, après, j'ai eu des désillusions. Et puis, c'était aussi un garçon qui était autonome. Donc, du coup, après, j'ai eu d'autres salariés. Je ne les ai pas accompagnés parce que j'ai pensé que c'était tous des Manus. Et en fait, non. C'est qu'en fait, tu peux embaucher un gars qui est très bon et qui est autonome. Et après, tu vas embaucher des gens moins bons. Et c'est toi, dans ces cas-là, qui ne vas pas être un bon patron parce qu'à l'arrivée, tu n'as pas accompagné, tu n'as pas suivi et ainsi de suite. Donc, j'ai appris à devenir patron sur le tas. Là aussi, je suis autodidacte parce que ça, c'est sûr. Ça, c'est bien sûr. C'est que j'ai appris à devenir patron en étant patron et vraiment par toutes les erreurs que j'ai faites. D'ailleurs, je me rappelle d'une anecdote qui m'a bougé dans ma vie de patron. C'est le premier apprenti que j'ai pris. Je me rappelle, il s'appelait Alex, ce gosse. Et il avait donc 16 ans. Il avait un scooter et il était vaillant. Franchement, il bossait bien. Et puis, il bossait un peu chez sa grand-mère alors qu'il faisait un peu de maçonnerie chez sa grand-mère. Des fois, il me prenait un sac de ciment au boulot. Il me prenait sur le scooter pour aller travailler chez sa grand-mère. C'était vraiment un bon jeune. Et puis, il a passé son CAP. Il a loupé son CAP. Je vais le voir. Je dis, Alex, mais qu'est-ce que t'as foutu pour louper ton CAP ? Franchement, t'as pas été bon. Et le gosse, 18 ans, il me regarde. Il m'a donné une grande leçon de ma vie. Il m'a dit, t'as pas été bon non plus. Il m'a dit, franchement, vous n'êtes pas assez bien occupé de moi. À l'époque, j'avais déjà Manu avec Manu. Vous n'êtes pas s'occuper de moi. Vous ne m'avez pas traité comme il le fallait. Et du coup, j'ai loupé mon CAP parce que je n'ai pas appris les bonnes choses de l'entreprise. Je fais, il a raison, le gosse. Le gosse avait raison. Et il m'a fait me remettre en question. À partir de là, j'ai fait des formations tuteurs. Aujourd'hui, j'ai 10 apprentis dans l'entreprise. Chaque personne qui accompagne, il fait automatiquement une formation. Et c'est parce que j'ai été mauvais au départ. Donc, les erreurs, elles font partie du job. Elles font partie du truc. Et ça peut être un gamin de 18 ans qui te dit que tu es mauvais. Et tu dois, je pense, avoir cette ouverture d'esprit d'écouter tout le monde et de se dire, ce gosse-là a raison. C'est bien. Moi, tu te remets en question. Il y en a beaucoup qui ne le font pas. Comme par exemple, moi, par le biais de mes vidéos, je pensais que tout le monde était comme moi. Ça veut dire, on regarde, on sait faire. Et je me suis aperçu que non, ce n'est pas le cas, que je l'ai vu par rapport aux commentaires, etc. Et en fait, il faut toujours s'adapter. C'est pour ça que moi, je pourrais vous faire des vidéos de trucs de fou. Des machines que vous ne connaissez même pas, par exemple. Mais ça me servira à quoi ? Les gens vont dire, attends, là, il faut dépenser 4000 euros pour faire ce truc-là. Et c'est pour ça que moi, je suis toujours à la recherche et encore et encore. Toujours des trucs comme à l'époque, sans machine. Je suis au départ de ma société et toujours à rechercher des petits trucs, même gratuits. Il prend une feuille à quatre pour dire c'est une équerre, etc. Et plein de trucs comme ça. Et moi, ça file, ça fuse dans ma tête. Non, mais c'est vrai que c'est des petites techniques qui font que des fois, il faut servir aussi de son cerveau. Quand on arrive à l'atelier ou sur le chantier, le meilleur outil qu'on a, en fait, c'est notre cerveau. Donc, effectivement, il faut observer son environnement et puis il faut s'adapter. Et avec lui, on peut faire des miracles. D'ailleurs, ceux qui travaillent seuls le savent. Moi, j'ai longtemps travaillé tout seul et je faisais plein de trucs tout seul. J'ai monté des éléments de charpente, des poudres de 800 kilos tout seul. Et quand je vois aujourd'hui, des fois, mes gars pour aller nettoyer des gouttières, il faut qu'ils partent à deux. Je les regarde. C'est juste… Voilà. Parce que après, moi, ma boîte, elle est un peu grosse. Donc, je les ai mis malheureusement dans un certain confort. Mais c'est un peu obligatoire avec la réglementation pour la sécurité et tout ça. Ils doivent partir à deux. Mais du coup, tu vois, c'est comme le GPS. Je trouve que ça ne nous rend pas intelligents. Nous amène tout le temps d'un point A à un point B. Après, on ne connaît pas la route. Des fois, dans une grosse boîte, on est moins des merdes parce que dès qu'il y a un problème, on appelle le patron, on appelle son chef. On ne cherche pas par soi-même des solutions. Mais tu vois, dans ce que tu disais tout à l'heure, tu disais, moi, je vois et quand je vois, j'apprends. En fait, moi, la première charpente que j'ai taillée, en fait, j'ai démonté une charpente. J'ai regardé comment c'était fait et j'ai refait en fait la même chose. J'ai copié avec les bonnes cotes l'élément de charpente et je n'avais pas de tuto à l'époque. Ça n'existait pas. Et aujourd'hui, cette ferme, je la vois parce qu'elle est chez mon voisin et elle soutient une charpente depuis 25 ans. Et tout va très bien. Elle n'a pas bougé. Quand on a cette capacité comme ça, comme tu l'as, à observer, à apprendre comme ça et qu'on croit que c'est donné à tout le monde. Après, effectivement, quand on a des salariés, on les regarde, on se dit, mais pourquoi ils ne comprennent pas ? Qu'est-ce que c'est qu'ils… Et c'est vrai que ça a créé un décalage. On a cette espèce… Je pense que c'est une intelligence visuelle qui fait qu'on voit, on comprend, d'accord ? Et il y en a, ça ne va pas passer par ça. Ils vont fonctionner différemment. Il faut accepter ça et c'est des fois un peu compliqué. C'est là où ça revient à ton histoire d'avant, de savoir se remettre en question, c'est très important. Ce n'est pas de baisser de niveau pour ne pas se dire qu'on est plus haut que lui ou qu'on se met à son niveau, etc. C'est de trouver encore et encore d'autres façons d'expliquer, d'autres façons pour que le cerveau en face puisse comprendre, en fait. Et ça, c'est intéressant parce qu'au final, ça nous ramène encore et encore à se casser la tête, à trouver d'autres moyens de faire comprendre. Je ne sais pas comment te l'expliquer, tu vois ? Oui, oui, oui. En fait… Ça, c'est très intéressant. Pour moi, en tout cas, je trouve ça bien. Moi, quand j'ai un conflit avec quelqu'un, je pars toujours du principe que je suis au moins à la moitié du problème et que de toute façon, ce sera plus facile de changer moi que de changer l'autre. Parce que j'ai conscience du fait que ce qui est important, c'est qu'on s'entend dès que ça fonctionne. Ça, c'est le plus important. L'autre, je n'arriverai peut-être pas à le changer et puis je n'ai pas le temps. Donc, est-ce que je suis prêt à modifier moi pour que l'autre comprenne mon point de vue et qu'on arrive à avancer ensemble dans la même direction ? C'est exactement ça, avoir un salarié. Alors après, évidemment, on met des méthodes, des process et des règlements intérieurs. Mais à l'arrivée, tout ce qui rentre sur des feuilles A4 ne fait pas toujours avancer le chemin unique. Donc, à un moment donné, c'est des rapports humains. Ça doit s'appeler le management, d'ailleurs. Et le management, c'est ça. C'est de se dire comment est-ce que je vais communiquer avec l'autre pour qu'on puisse ensemble atteindre les objectifs de l'entreprise. C'est super important. Et ce n'est pas forcément avec nos outils de com' à nous. Quelques fois, moi, par exemple, il y a des trucs, je ne vois pas l'intérêt d'être formé. Et pourtant, les salariés demandent des formations pour tout un tas de choses qui, pour moi, sont de la logique et du bon sens. Et ça, c'est pour moi. Donc, moi, c'est mes problèmes. J'ai mes formations et mes problèmes et mes salariés en nom d'autres. D'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais d'informatique. Moi, c'est pareil. C'est un truc, c'est genre, tu vois, la caméra, la technique, le montage. Et après, là, je suis en train de faire un nouveau site Internet pour l'activité de nous, les artisans, qui n'est pas de la toiture. J'ai voulu me lancer moi-même dans le site Internet, dans votre presse et tout. Je suis au bout de ma famille. Mon cerveau, il n'arrive pas à faire ça. Bon, c'est pas grave, je vais trouver des gens pour le faire. Mais là, je voulais vraiment, comme je le fais que le week-end ou tard le soir, je n'ai pas de gens disponibles la nuit. Alors, du coup, je dis tant pis, je le fais moi. Sauf qu'en fait, je suis trop lent et je me soude, je ne suis pas productif là-dedans. Et tu te fatigues et le lendemain, ça se répercute sans le vouloir, etc. On ne le voit pas forcément et ainsi de suite. La fatigue est très importante. Il faut savoir se reposer aussi. Ouais, c'est vrai. Quand on travaille seul, souvent, on est partout. On travaille forcément beaucoup. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je pars tous les jours à 6h30. Je rentre chez moi. Il est 20h. Ça fait quand même des grosses journées. Donc, je ne le fais plus que du lundi au vendredi. Je ne travaille plus le samedi. Mais quand je dis que je ne travaille plus le samedi, je ne travaille plus pour les couvres occistants. Parce qu'après, quand même, le week-end, j'aime bien un peu bosser sur mes vidéos. Et puis, même quand je dis un livre, c'est toujours pour aller me dire qu'est-ce que je vais pouvoir transmettre aux gens et tout ça. Je pense qu'on a des problèmes. Ouais, on a des problèmes. Mais c'est vrai, en plus, on est toujours à la recherche de choses. Moi, perso, je n'arrive pas à m'arrêter. Même le week-end, si je passe un dimanche, même avec ma fille et ma femme. Même là, en ce moment, j'observe beaucoup ma fille qui, je le vois direct. Elle est autodidacte. Elle a 15 mois. Tu devrais voir les trucs qu'elle fait. Et en fait, même d'un petit bout de chou et tout, tu apprends plein de trucs. Tu te dis, pardon. Tu te dis, purée, là, je n'aurais jamais pensé à faire ça, etc. Et ce qui est important aussi, j'ai envie de préciser quelque chose. On ne sait pas parler avant. C'est que du feeling, tout ce qu'on parle, pour info. En fait, il faut savoir aussi écouter son employé ou ses employés. Parce que nous, on est dans une directive. Chacun, je pense, dans la vie, a des petites œillères, comme les chevaux. Là, tu sais, il ne voyait pas à côté. Et donc, du coup, il faut savoir aussi prendre deux, trois minutes, cinq minutes à écouter son employé, qui, lui, aura peut-être une meilleure idée que vous de comment procéder. Au lieu d'aller du point A au point Z, lui, il aura peut-être une autre façon d'y aller. Alors, prends la peine de l'écouter. Remets-toi aussi en question un peu, c'est ce qu'on parlait avant. Et ce qui te permettra aussi, justement, d'un peu agrandir ta vision et qui permettra de mieux avancer. Parce que ça ne veut pas dire que tu as toutes les solutions, les meilleures solutions du monde. Tu es autodidacte ou pas, peu importe. Il y a d'autres personnes qui se mettent juste à côté de toi, qui t'observent et qui, eux, ont du recul et qui, eux, ne sont pas qu'en train d'avancer, avancer, avancer. Donc, lui, il aura plus de recul que toi et verra les éventuelles erreurs que tu fais. Voilà, ça, c'est important, je trouve, pour mieux avancer. Tu as tellement raison. Je crois, hein. Ah oui, non, c'est sûr. Je me rappelle d'une anecdote une fois où, encore avec un jeune, avec un apprenti, c'était... Je me rappelle, c'était Romain. C'était un jeune compagnon, il était sur le Tour de France. Et je devais être, genre, la cinquième ou sixième entreprise de couverture qu'il faisait. Donc, en fait, dans sa vie, même s'il avait 20 ans, ce gosse, il avait connu beaucoup plus de boîtes de toiture que moi, qui avait la mienne. Et j'étais en train d'essayer de trouver un système pour gérer les stocks et tout ça, et les outils, parce que j'avais beaucoup de machines déjà en ce moment-là, et les outils et tout. Et on avait toujours... Et je râlais le matin quand il manquait des trucs en stock, qu'on n'avait pas les vis, et que les gars devaient aller chez le fournisseur. Ça me rendait fou. Et Romain, il vient me voir et il me dit, tu sais, Laurent, dans telle boîte, on faisait comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Je me dis, mais quel génie. Et en fait, il avait trouvé un système de classement, il n'avait rien inventé, mais c'était une autre boîte dans laquelle il a été, et qui faisait ça. Et bien, je trouvais que c'était une idée géniale qu'on a repris chez nous. À partir de là, j'ai décidé qu'en fait, au moins une fois par mois, mais maintenant, c'est un peu moins souvent, et puis j'avoue que c'est plus compliqué. Mais en tout cas, pendant quelques, presque années, pendant deux ans, c'était avant le Covid, le Covid m'a fait arrêter cette habitude. J'allais manger au resto avec chacun de mes salariés au moins une fois dans l'année. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans l'année, je récupérais le gars au chantier, on allait au resto, on se faisait un tête-à-tête tous les deux, et on parlait. Mais tout, de l'apprenti, il y avait 100 niveaux d'hierarchie. De toute façon, je suis le patron de tous les gens de ma boîte. Et automatiquement, chacun avait droit à un tête-à-tête une fois par an, et bien souvent, je ne faisais que l'écouter. Et on se faisait un bon petit resto, et voilà, je notais tout plein d'idées, tout plein de trucs qu'ils pouvaient avoir pour la boîte. C'est les meilleures personnes qui peuvent faire avancer dans une boîte, c'est ceux qui sont dedans, et avec l'expérience des autres boîtes qu'ils ont derrière. C'est aussi ça aujourd'hui, d'ailleurs aujourd'hui, on l'utilise énormément dans l'entreprise. Moi, c'est ce que j'appelle le cerveau collectif. C'est-à-dire que tous ces petits cerveaux mis ensemble, le mien aussi, le mien n'est pas plus gros que les autres, mais tous ces cerveaux ensemble, ça fait un espèce de gros cerveau dont il sort plein de choses productives. Voilà, et c'est chouette. Et en plus, le gros avantage, c'est quand l'idée, elle vient d'un collaborateur, vous avez de suite l'adhésion. Tu arrives toi le matin, tu te dis, j'ai bien réfléchi, ce chantier va faire comme ça et comme ça. Et là, si les gars, ils le voient autrement, tu n'arriveras jamais à les amener avec toi. Alors, tu arrives le matin au chantier, toi, tu sais comment tu veux l'amener au chantier ? Les gars, à votre avis, on va le mener comment, ce truc-là ? Eh bien, je pense qu'il faudrait faire ça et ça et toi. Ouais, moi, je pense qu'il faudrait faire ça et tout. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est pas con, on pourra aussi faire ça. Ouais, ouais, c'est pas con. Et c'est comme ça, en fait. Hop, on arrive de manière constructive, on fait une idée commune, on obtient l'adhésion et on avance. Si tu arrives, tu dis, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Dans ces cas-là, tu peux acheter un fouet et revenir en 1940, mais ce monde-là, il est fini. Ça ne marche plus comme ça aujourd'hui. Et moi, je voudrais dire un truc. Avant que je sois donc mon propre patron, je travaillais au Grand Moulin de Strasbourg. Donc, il y avait 100 ouvriers, plus ceux des bureaux, etc. Mais en fin de compte, j'étais à un moment donné dans le syndicat et je suis allé voir la direction lors d'une réunion. Je dis voilà, moi, j'ai une idée à mettre en place, c'est-à-dire on arrête le moulin pendant une journée. Alors déjà, quand tu dis ça, la direction, comment ça ? Perte d'argent, etc. Mais c'est arrêter le moulin une journée, faire des petites étiquettes avec, tu sais, le petit filament, comme les congélations en acier. Et donc, par exemple, dire, ah, cette télé, elle n'est pas droite. Mettre une étiquette là. Ce tasseau, elle n'est pas droit, etc., etc. Cette machine, il faudrait la réviser. Je trouve que la pédale où on appuie pour déclencher le système, je ne sais pas, il faudrait peut-être la changer parce que changer, réparer, peu importe. C'était de faire une journée que de prévention, en fait, si tu veux, pour améliorer le quotidien du salarié. Parce qu'au final, il y aurait une autre journée par la suite de mise en place ou, je ne sais pas, deux semaines après, le temps de commander des pièces. Même repeindre, repeindre des machines pour se sentir mieux. Et ça, en fait, c'était qui ? C'était tous les employés auraient repeint, par exemple, la machine, peu importe, on aurait choisi une couleur, tu vois. Donc, en fait, ça aurait remis un coup de boost, on va dire, au cœur des employés, à aimer encore revenir encore plus au travail parce que sa machine aurait été repeinte. Comme la pédale, là, elle déconne plus, oh, c'est plaisant, etc., moins de stress, etc., donc encore plus de production. On aurait perdu une journée, deux journées, pardon, du coup, de travail, mais on en aurait gagné beaucoup plus par la suite. Cette idée a été refusée. Par contre, quand je suis parti un an après pour ouvrir ma boîte, elle a été acceptée, on va dire, et ils l'ont enfin mis en place. Donc, voilà, juste pour dire que parfois, c'est ce que j'en revenais avant, arrête d'être un patron buté, buté, buté. Pense aussi, écoute ton employé, parce que c'est lui aussi qui met du coup la main à la patte. Je ne te dis pas d'en prendre soin et de le caresser dans le sens du poids et tout, non. C'est toujours avoir un juste milieu. Ça, ça vaut pour le patron, pour l'employé, etc. Essayez de vous engrainer comme ça et après, tout se passera bien, tout simplement. Donc, voilà, je pense que ça, c'est ma perception de vie. Et beaucoup, comme je disais, ils restent là-dedans, ils courent, ils avancent et ils ne voient pas. Les chiffres, les chiffres, les sous, les sous. Et à l'arrivée, tu te retrouves que tu ne gagnes pas plus de sous parce que tu es moins productif. Souvent, tu vas te mettre en danger parce que justement, la pédale, elle ne marche pas et que ça peut être un élément de sécurité important. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il faut faire stop, il faut sortir du guidon. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, prendre un peu de hauteur et se dire voilà comment on peut optimiser. Il ne faut pas que ça prenne six mois, mais on fait des choses et on repart plus motivé encore quand même. Un salarié, ce n'est pas juste regarder en bas à droite. Tu as vu le montant que j'ai gagné ce mois-ci ? Ce n'est pas juste ça. C'est de savoir comprendre sa fiche de paye, comprendre pourquoi il y a ce chiffre-là. Et bien entendu, tu viens de passer un mois en arrière, donc tu devrais savoir ce qui s'est passé et pourquoi tu as ce chiffre-là. Donc voilà, c'est toujours un peu aller au-dessus que de rester, je ne sais pas, en bas de l'échelle. Oui, c'est ça. Tout simplement. Bon Steph, merci de m'avoir accueilli chez toi. De rien. Merci pour ce moment de partage qui m'apporte beaucoup. J'espère que vous aussi. Et puis on se dit à bientôt sur les réseaux de toute façon, puisque moi, dès que je vois mon TikTok, c'est « Hey, salut ! » Je te vois aussi. Il a YouTube, il a Insta, il a TikTok, etc. Voilà. Vous verrez souvent mes commentaires d'ailleurs. C'est clair. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est clair. Je viens de te commenter en venant sur YouTube. Et du coup, je vais lui souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d'année, vu qu'il va dans sa famille du côté des Vosges, donc c'est à une heure de chez moi. Exactement. Voilà, profites-en bien. Tu vas voir, tu vas bien manger. Ah ouais. C'est clair. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. On espère que ça a été utile. Et puis à bientôt. Bye. A plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501